Nous sommes le lundi 3 novembre, il est 15 heures, et je vais vous parler du couple, du sujet de prédilection, enfin parmi d'autres. Je pourrais avoir dit dans une précédente intervention, certaines choses à ce sujet. J'ai essayé de dire un petit peu autrement, un petit peu plus élaboré. Je disais que les femmes, en fait le couple a besoin d'une double condition pour fonctionner. Parce que, aussi bien l'homme que la femme a des forces centrifuges, qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire des garde-fous qui lui manquent, qui leur manquent, respectivement, agressifiquement. L'homme est capable de couper avec un milieu socio-professionnel. Il veut dire, voilà, ben ces gens-là, je ne les trouve pas de plus. Il n'est pas, si je n'ai pas d'une personne, il est d'un milieu. Il peut partir ailleurs, il peut changer de ville, il peut changer de métier, il peut changer d'environnement, de cadre, etc. La femme, elle, elle, est beaucoup plus stable sur ce point. Et en même temps, elle est beaucoup plus prisonnière de son environnement. Donc, pour que le couple soit stabilisé, il faut que la femme trouve dans son partenaire, à la fois, une intimité, une singularité, une exclusivité, si on veut, mais à la fois, que, quelque part, son lien avec son partenaire soit officialisé socialement et publiquement. Car, de cette façon-là, elle réfléchira beaucoup plus avant de rompre avec son partenaire. Que si elle n'appartient pas du tout à son milieu, que si elle ne fréquente pas les mêmes personnes, que si elle ne connaît pas sa famille, que s'il n'y a pas de lien juridique, etc. Parce qu'une femme qui est dans une relation avec quelqu'un, et qui ne partage avec lui aucun, aucun milieu amical, aucune condition juridique, cette femme-là, elle est un être libre, qui peut très bien s'évanouir dans la nature. Parce que, le seul lien personnel avec quelqu'un, ne suffit pas à la retenir et à la tenir. De la même façon, un homme ne restera dans un milieu socio-professionnel, socio-culturel, que s'il a noué des relations personnelles et proches avec une personne en particulier. Si ce lien personnel ne vient pas se combiner avec le lien social, il y a une déstabilisation, en tout cas il y a une fragilité de la situation. Et l'homme rompera relativement facilement avec ce milieu, s'il n'est pas lié par ailleurs avec une femme de ce milieu. Donc l'intérêt majeur, pour assurer la solidité d'une couple, une nouvelle théorie, j'ai des blancs, de combiner ces deux paramètres. Intégrer la femme avec laquelle on a une relation affective, l'intégrer dans un milieu professionnel qui est le nôtre, mais qui est aussi le sien. Il faut qu'elle ait quelque part, il y ait quelque chose en commun, socialement. Qu'il y ait des amis, qu'il y ait un réseau, un tissu social, sinon, si ça reste un tête-à-tête, c'est fragile. Et inversement, il faut que l'homme, quand il veut être ancré dans un groupe, il tisse des liens affectifs avec telle ou telle personne de ce groupe, sinon il ne va pas rester dans ce groupe. Donc voilà les nouvelles équations du propos.